Bonjour tout le monde, donc là, une petite pêche aujourd'hui, donc je suis nouveau en étang, on a un vent du nord, je me suis mis un peu à l'abri du vent, donc j'ai le vent dans le dos, j'ai fait un tour en canalière sur 30 km de canal chez nous, c'est impossible de pêcher, c'est vraiment, c'est blindé d'herbe, j'ai jamais vu ça, il n'y avait rien l'année dernière, cette année, on est blindé, et en plus c'est de l'herbe qui filtre l'eau, et l'eau et l'éclair, voilà, comme de l'eau de vie, c'est incroyable, je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques photos du canal, vous verrez, c'est impressionnant. Donc voilà, je suis dans un étang aujourd'hui, donc il est 13h30, 13h30 de l'après-midi, une petite pêche, donc on va essayer de faire un ou deux gros poissons, je sais qu'il y a une ou deux tranches à prendre aussi, donc on va voir ce qu'on peut prendre. Donc comme amorce, j'ai préparé, voilà, j'ai fait simple, donc c'est un kilo de signature étang et un kilo de signature gardon, et j'ai mis un kilo de terre de somme noire, donc ça me fait une amorce noire, voilà, donc ça fait une petite amorce noire, l'eau elle est encore assez claire, donc on va voir ce que ça donne pour ces petits après-midi de pêche. Je vous présente un petit peu le poste de pêche, donc je pêche à 10 mètres aujourd'hui, voilà, vous voyez ici je suis à l'abri du vent, et ici je viens en haut, il y a du vent, donc là je suis dans la descente, donc j'ai le vent dans le dos qui passe au-dessus de la tête, ça m'évite d'avoir le vent du nord, donc on va essayer de faire quelques poissons. C'est parti pour l'amorçage. Donc là c'est parti pour l'amorçage, donc je ne vais que amorcer la coupelle, je vais juste mettre, voilà, j'ai juste des pinkies, je vais mettre quelques pinkies, quand on l'amorce, et je vais mettre quelques boules. Alors on met quelques boules à la coupelle. On va mettre 6-7 boules et puis là. À 10 mètres pour être précis. On va bien prendre le repère en face. Je n'ai pas préparé les boules à l'avance, je les fais au fur et à mesure. On vaASS Lal responsible! No! Non, non, non. Non, non, non! Non, non mais. C'est parti. Je suis à 4 boules. Je vais mettre une 5ème assez bien serrée et une 6ème qui va travailler tout de suite, qui est beaucoup moins serrée. C'est parti, encore une. Je vais quand même faire des boules assez grosses. Allez, on va faire la dernière. Voilà, c'est vrai, on va la faire éclater. On va te l'enrayer direct. On va passer aux lignes. Voilà, je vais vous présenter les deux lignes. Je n'ai que monté deux. Donc, j'ai monté une petite ligne avec le kit Silverlight, tout fin. Voilà, avec un flotteur 0,40, une plan B, tout à fait sans l'art, un plan intermédiaire, un bas de ligne en 700ème avec un amson numéro 20. Voilà, donc c'est la première ligne. Je ne vais pas faire des prouesses aujourd'hui. Et je vais préparer une deuxième ligne. Avec un flotteur d'un gramme. J'ai un corps de ligne en 12 centèmes et un bas de ligne en 10 centèmes. Voilà. Et une plan B un peu plus étalée. C'est le Pôle à Brême et je l'ai réglé avec une sonde au plan de touche. Donc, j'ai le plan de touche qui repose quasiment sur le fond avec un amson de 16. Voilà, et là, j'ai quelques terreaux aussi. Donc, s'il y a une ou deux tanches ou des grosses brèmes avec un ou deux Pinky, un terreau après. Donc, voilà pour les deux lignes. Donc, rien de compliqué. Et sur la ligne, là, j'ai un... Sur le kit, là, j'ai un peu de strip avec un hydroélastique de 1,6. Donc, c'est ce qui me permettra de prendre des tanches, voire un petit carpeau. Voilà. Je vais charger un peu le téléphone et on se reprendra en cours de pêche. Première demi-heure de pêche. Donc, là, j'ai fait six poissons. Autant, gardant, une toute petite plaquette. Et là, je viens de faire casser par la première carpe. Donc, là, je suis en train de remonter un bas de ligne. Ça commençait à marcher. J'avais un trou et c'est parti pour une casse. Voilà. Nous, un hameçon. Non, c'était prévisible qu'ils allaient venir aussi. On va faire casser par la première carpeau. Donc, là, on va faire casser par la première carpeau. J'espère que ça ne va pas aller toute l'après-midi. Des cartes de casse, des casse-là. Ça, ce n'était pas une petite. Celle-là, elle est partie. Il n'a pas de monde laissant rendu. Mais bon, de toute façon, à 7 centièmes. Là, j'ai un élastique de 0,07 dessus. Pour les garçons. Je pense qu'on a foutu un peu le bordel quand il est parti. C'est le début de la pêche. On verra bien. On verra et toucher une oeuvre de tanche. Qu'est-ce que ces corps ? On verra bien. Avant, il y avait un autre haut angle en surface. Tu vois, j'ai touché la carpe. Là, je n'ai plus rien. Tu vois, j'ai touché la carpe family. on repasse un peu une petite plaquette vraiment je remarque les gros poissons sont là j'essaierai quand même avec l'autre ligne c'est les cartes sont pas trop grosses c'est si l'on prend une moi je peux juste avec un pink caramson surtout un peu constamment à guiché pour ne pas rester statique et 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 Il y aurait une pêche de rotongues à faire à l'agrénage entre deux eaux. Vous voyez là, il y a un rotongue en surface. Et les rotongues sont encore beaux. Oui, je pense qu'il y a une belle pêche à faire entre deux eaux. Là, c'est que le début de la pêche, on verra ce que ça donne. Il y a un peu une petite coubelle, une petite figue. C'est parti. Oh, j'ai l'air. Voilà, donc là je viens de passer à la vitesse supérieure, je me suis cassé trois fois par les corpes, donc là j'ai fait deux planches d'affilée, là je suis au terreau, avec un bas de ligne en 12 centièmes et un homme 116, j'ai pas envie de monter le kit de corpes, donc on va essayer de faire encore une ou deux tronches, donc on va voir ce que ça donne, avec la chance vous enverrez une en direct. C'est très compliqué avec ces corpes qui détruisent le cou, là. C'est pas moyen de maintenir le gardon, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai horreur de ce poisson ? Les corpes, je les ai reçus avec la petite ligne dessus, donc j'ai la ligne la plus lourde, là, j'ai passé en bas de ligne 12 centièmes. Mais j'ai pas chopé les corpes et j'ai chopé des tanches maintenant, donc tant mieux. C'est encore tenu comme ça, ça fouille encore et il devrait encore en avoir une. Je vois les fouilles d'étanche, là, je suis au terreau, j'ai un terreau et un pinky. C'est encore tenu comme ça. Avec un peu de temps, peu de chance. Je vois que mon micro sans fil est quasiment vide. Je crois que je devrais vous montrer les poissons sans le micro sans fil. Il y a plein de monde qui arrivaient aussi. J'ai hâte de faire des vidéos quand il y a du monde. J'ai hâte de faire des vidéos quand il y a du monde. J'ai hâte de faire des vidéos quand il y a du monde. Ça m'ira très bien. Le poisson, le gardon, il n'est pas réceptif du tout. C'est le calme plein si on est en train. À part de temps en temps un autre angle qui monte, mais c'est tout. J'ai hâte de faire des vidéos. J'ai hâte de faire des vidéos. J'ai hâte de faire des vidéos. Il y en a qui sont venus faire des vifs pour l'ouverture du brouchet samedi, je crois. J'ai hâte de faire des vidéos. J'ai hâte de faire des vidéos. J'ai hâte de faire des vidéos. Quand on allume la caméra, c'est dur. Et comme le téléphone était en charge, je ne pouvais pas le mettre. bon ça sera pas énorme vidéo c'est juste pour voir je vois plus rien je voyais de la fouille avant il y avait une pêche à faire entre deux eaux il y avait une pêche à faire avec une abourse de rappelé entre deux eaux je pense qu'il y avait une belle pêche de routon à faire comme l'eau est encore froide au fond et puis en surface avec le soleil c'est beaucoup plus chaud bon je vais remettre une coupelle et puis on va voir ce que ça donne je vais garder la batterie pour pour la fin surtout du micro parce que là je peux pas le charger j'ai rien pour le charger voilà Merci. 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 Voilà. La session se termine. J'espère que le micro fonctionne encore. J'ai tout remballé. Donc je vais vous montrer les poissons que j'ai fait. une cinquantaine de poissons, j'ai fait des belles tonches, voilà des belles tonches, j'en ai fait cinq, j'ai fait des bordelières, des bordelières, j'ai fait du beau gardon aussi, voilà des belles brèmes bordelières, voilà donc une petite partie de tonches, bien sympathique cet après-midi, donc le gardon ça donnait pas du tout, je me suis fait casser trois fois par les carpes, donc j'avais pas envie de prendre un kit carpe, d'en monter encore un, donc j'ai pris la ligne la plus grosse que j'avais, j'ai mis un bas de ligne en 12 centimes, même si j'avais 12 centimes encore de ligne, avec un âme 116, un terreau et un pinky, je pense que tous les gros poissons que j'ai, comme les beaux gardons et tout ça, j'ai tout fait au vert de terre, les tonches pareil, donc j'ai terminé, on va dire les deux dernières heures que j'ai pêchées, j'ai terminé au terreau, voilà c'est ce qui a bien marché, donc je vous dis ciao, juste une chose, c'est peut-être la dernière vidéo avant le mois d'août que je vais faire, j'ai ma fille qui a acheté une maison, on reçoit les clés début mai, donc pendant deux mois, voilà j'aurais pas eu le temps d'aller à la pêche et tourner des vidéos, donc je vous dis ciao, à une prochaine fois, restez connectés. Merci. 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 Merci.